Nous allons commencer et pour accueillir notre hôte d'honneur ce soir, cher Edgar Morin, ça nous rappelle un peu l'ambiance des congrès, souvenez-vous de Casablanca, cette leçon inaugurale que vous avez prononcée sur l'école apprend la citoyenneté, et bien nous nous retrouvons dans la même ambiance et c'est tout le monde entier MLF qui vient de vous saluer, se saluer et dire son bonheur et son honneur d'être avec vous. Cher Edgar, c'est vous qui avez choisi cette date du 8 mai, et sans doute pas par hasard, nous connaissons, je connais votre parcours, ce jour de commémoration de la victoire contre la barbarie nazie, c'est aussi celui mémoriel des massacres de Sétif. C'est dire que le combat pour la liberté est infini, parce que la liberté n'a pas de géographie, elle n'a qu'une boussole, c'est celle de la dignité humaine. Il y a deux mois, le politique en France, chez nous, déclarait la guerre au virus Covid-19. Ce faisant, nous-mêmes avons été privés de notre sacro-sainte liberté, et c'est la première fois pour la plupart d'entre nous qui sommes issus de la génération d'après-guerre. Aujourd'hui, ce soir, quand on regarde dans la rue, toutes les sociétés commencent à s'ébrouer, elles sortent de deux mois de stupeur. Qu'en aura-t-on appris ? Va-t-on retomber dans le divertissement pascalien, ou va-t-on essayer de comprendre, faire autrement ? Souvenez-vous, cher Edgar Morin, vous disiez à Casablanca, « Les idées ont presque disparu, elles sont à la remorque de l'économie ». Voyez-vous toutefois, ce soir, des signes d'espérer, de l'expérience que nous traversons ? Allons-nous y gagner en sagesse et en dignité, et que peut faire l'école pour que ça change ? À vous, cher Edgar Morin, bienvenue. Vous avez vous-même rappelé le côté extrêmement important du 8 mai, qui fut effectivement, pour moi, une fête inoubliable, et qui, effectivement, nous ne le savions pas à l'époque, fut en même temps un jour de réprécieux, assétif, alors que, dans le fond, les Algériens réclamaient cette liberté, même, que nous venurent de conquérir, et que, du reste, leur contribution à la guerre justifiait pleinement, puisque moi-même, j'étais à l'état-major de la première armée, première armée où les vaillants combattants marocains ont été absolument exemplaires. Et puisque nous sommes ici au Maroc, et il y a une grande audience marocaine, je dois rappeler les liens qui me lient à ce pays, pas seulement personnel, que je connais depuis l'indépendance, mais aussi par mon épouse, qui est marocaine, et donc, je suis très heureux d'être parmi vous, et de parler de ce grave problème qui nous affecte. Alors, tout d'abord, il faut rappeler cet étonnant processus qui est parti d'un virus extrêmement lointain, et dès qu'on a su qu'il infectait une province chinoise exotique pour nous, qui a semblé un phénomène limité, extrêmement limité, et ce phénomène qui semblait strictement local ou régional est devenu une sorte de ras-de-marée couvrant le monde. Donc, voici cet étonnant devenant mondial et par là déclenchant un certain nombre de réactions, notamment dans des nations qui étaient pour des raisons diverses mal équipées par rapport aux risques épidémiologiques que des infectologues avaient prévues, mal équipées en hôpitaux, en matériel, en masque, etc. Donc, la plupart de ces nations, vu qu'elles n'avaient pas les moyens de lutter, ont battu en retraite, en repli, et quand on bat en retraite, on se replie sur la seule forteresse qui reste, c'est-à-dire le confinement dans nos domiciles privés. Et du coup, nous avons vécu une expérience personnelle, existentielle, elle-même liée à tout ce que le confinement lui-même provoquait, comme paralysie ou régression économique, puisque l'activité était réduite à son minimum. Et donc, nous avons vu comment un virus provoque une catastrophe sanitaire, laquelle provoque une catastrophe économique, laquelle provoque des perturbations existentielles chez nous, et un problème même de notre civilisation qui était portée sur l'extérieur, qui est obligée de revenir vers l'intérieur. Et tout ça est lié, première leçon, tout ce qui nous semblait séparer, le sanitaire, l'économique, le politique, le mondial, le national, tout ce ça est lié. Autrement dit, tout ce qui semble séparer est en fait inséparable. D'autre part, puisque ce virus a déclenché dans les différents pays des replis et un arrêt partiel des communications économiques, on a découvert, puisqu'on était dans une situation d'interdépendance, que cette interdépendance n'avait pu provoquer aucune solidarité. C'est-à-dire, ce qu'on a découvert, c'est que dans ce phénomène de la mondialisation, il y avait cette carence, c'est qu'au lieu de rapprocher et de créer un lien entre les peuples, on s'est même rendu compte, quand on réfléchit, avant même la pandémie, que dès qu'il y a eu ce processus qui a commencé en 1990, qui a consisté à l'unification économique, technologique du globe, où on pouvait communiquer d'un point à l'autre grâce au progrès des télécommunications, et où l'économie, disons, de marché et le capitalisme sont devenus mondiaux, on a vu que cette mondialisation-là, au lieu de provoquer des liens, a provoqué des ruptures, comme si chaque peuple avait peur, chaque nation, et serait pliée sur elle-même. Il faut penser que, dès le début de la mondialisation, il y a eu cette guerre de Yougoslavie qui a décomposé une nation. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut mettre en question cette mondialisation, et peut-être j'y viendrai un petit peu plus loin. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous nous rendons compte que, contrairement à un mythe répandu sur le fait que l'homme était de plus en plus maître de son destin et devenait le maître possesseur de la nature, nous nous sommes rendus compte que cette possession accrue de la nature était en fait une dégradation de celle-ci dont nous dépendons et a provoqué toute une série de dégradations écologiques, y compris un réchauffement climatique, qui désormais nous menace nous-mêmes. Donc, cette maîtrise de la nature doit être aussitôt revue et corrigée, mais on disait aussi, et du reste, se développer, ce qu'on appelle chez certaines élites économiques, l'idée du transhumanisme, c'est-à-dire que l'homme allait de plus en plus d'abord être capable d'affronter la mort et même d'acquérir l'immortalité grâce à des récents progrès de la biologie qui eux-mêmes, effectivement, rendent possible une prolongation de la vie en bonne santé dans le futur, mais qui ne apporteront nullement l'immortalité, puisque même dans une civilisation technique, vous avez des accidents, si vous êtes dans un avion qui s'écrase, vous êtes écrabouillé, vous ne pouvez pas vous réparer, vous aurez, mais ce ne sont pas seulement des accidents, mais vous savez, les virus et les bactéries ont des astuces pour se redoubler, les bactéries se défendent de plus en plus contre les antibiotiques qui voulaient tuer, les virus mutent à toute vitesse et échappent, ils vont se reproduire sans cesse, et en plus, nous ne pouvons pas les détruire, parce que si nous les détruisons, nous détruisons les bactéries de notre intestin, nous détruisons les bactéries qui sont présentes partout et nécessaires à la vie. Donc, si vous voulez, nous sommes mortels, peut-être plus tardivement, et ensuite, cette puissance extraordinaire qui fait lancer des missiles, qui fait de l'énergie nucléaire, qui nous donne l'impression d'une toute-puissance, mais nous fait oublier que nous sommes infirmes devant la douleur, devant la mort, devant le chagrin, et justement, c'est cette infirmité que révèle l'épidémie du coronavirus qui nous cloître dans nos logements et nous fait craindre cette contamination qui a des dangers mortels. Nous sommes affrontés à ce problème qu'est la mort que nous essayons d'escamoter. Donc, ça nous fait réfléchir sur la condition humaine qui est un mélange de puissance et d'infirmité, de grandeur et de petitesse. Nous devons un peu penser ce que c'est et nous nous rendons compte que nulle part on nous enseigne ce que c'est qu'est l'être humain et alors, à ce moment-là, nous sommes tout à fait étonnés et dépourvus de cette connaissance. Alors, il n'y a pas cette connaissance humaine qui est en question. Elle est en question aussi, je dirais, d'une façon existentielle, c'est-à-dire liée à nos existences. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, nous passons d'une vie de relation avec le monde extérieur, avec autrui, nous sortons, nous allons au cinéma, nous allons au restaurant, nous sortons pour le travail, etc. Et, brusquement, nous voici confirmés, parfois solitaires, parfois en famille et parfois, disons, dans des logements exaigus, une famille avec de très nombreux enfants. Alors, à ce moment-là, nous voyons que nous avons, parfois, nous mettons en question la qualité de nos relations en famille. Parfois, les couples coexistaient, mais sans vraiment communiquer, les voilà face à face. Vous avez des couples qui vont améliorer leurs relations et d'autres qui sont des couples mal formés et qui, eux-mêmes, vont aggraver leurs problèmes humains. Nous ne savons pas, mais de toute façon, nous nous sommes amenés à réfléchir, réfléchir, comment faire pour mieux se comprendre avec autrui, comment faire pour mieux comprendre mes enfants ou pour que mes enfants me comprennent mieux. comment faire ? Et donc, à ce moment-là, nous avons ce problème qui se pose et que nous tendions d'oublier. Et aussi, nous disons maintenant, nous vivons avec le minimum, c'est-à-dire, nous avons jusqu'à présent encore la possibilité de nous ravitailler et de façon normale, mais quand même, nous avons une vie beaucoup plus restreinte sur le plan des mouvements. Et même si nous avons aujourd'hui l'essentiel pour nous ravitailler, nous n'avons pas l'occasion d'ajouter des choses qui nous semblaient importantes avant et qui sont aujourd'hui complètement superfus des produits de beauté ou de soi-disant beauté, de jeunesse, des produits dont la publicité vantait les vertus, de tout ce qui est économique, du frivole. Et même aujourd'hui, on devrait réfléchir un peu à ce qu'on ne donne pas à nos enfants des boissons sucrées artificiellement, qu'on puisse avoir une nourriture plus hygiénique et qu'on ait un mode de vie autre. On peut réfléchir sur le fait qu'on vivait une vie esclave de la chronométrie, on avait à l'heure fixe, on devait faire ceci, cela, cela, encore. Et puis brusquement, on se rend compte que cette chronométrie nous a servissés. Certains qui vivent dans des conditions évidemment très convenables, dont je suis, peuvent goûter le farnien, de ne pas se lever strictement à l'huit heures du matin, ne pas faire les repas à une heure précise. c'est-à-dire qu'on goûte un petit peu une sorte de vacances, mais hors des vacances, et qui nous permet de dire mais est-ce que la vie que l'on menait avant, est-ce qu'il est souhaitable de revenir à cette vie ? Est-ce que nous ne devons pas modifier des choses ? Donc, voici aussi une des conséquences du virus. Il y a aussi une chose qui m'a semblé, enfin, pour la France, en tout cas, je ne sais pas ce qui c'est pour le Maroc et pour d'autres pays, nous nous rendons compte que dans le confinement, en empêchant cette chose si nécessaire de l'adieu, de la cérémonie d'adieu à nos défunts, en nous privant souvent même de la possibilité d'aller à l'hôpital pour leur tenir la main lors de leur dernier moment. Mais vous savez aussi que les cérémonies funèbres sont des choses qui sont nécessaires pour qu'on ressente une communion, pour atténuer la douleur, pour le moins en la faisant partager, pour dire au revoir ou au adieu à celui qu'on aimait pour le faire revivre dans un repas de funérailles. Donc, si vous voulez, on se rend compte aussi que nous avons aussi des choses que nous sommes nécessaires et que cette mort présente aussi est en quelque sorte m'escabotée dans le fait que nous ne pouvons pas célébrer nos morts comme nous le faisions auparavant. Donc, voilà un peu les quelques-unes des leçons. il y a aussi si vous voulez une chose assez intéressante par exemple, nous nous sommes rendus compte du moins en France qu'avec le confinement, avec le ralentissement économique, eh bien les animaux quittaient leur refuge sauvage, que ces animaux-là pouvaient être, se semblait, même certains se promenaient dans les villes. Nous avons vu que l'air était purifié, que la pollution urbaine avait diminué, que les abeilles faisaient beaucoup plus de miel qu'avant, la nature en quelque sorte qui était asphyxiée par nos activités techniques, etc., elle reprend souffle et nous nous rendons compte qu'il faut penser à l'avenir à lutter contre tous les déchets que produit industriel, c'est-à-dire à prohiber cette production de déchets, que nous devons lutter contre les pollutions urbaines en piétonnisant les villes et en faisant des parkings, que nous devons lutter contre les pollutions de l'alimentation en diminuant l'agriculture industrielle et en favorisant les agricultures fermières et agroécologiques, nous nous rendons compte de beaucoup de choses et cette fois, c'est par l'exemple, on se met à la fenêtre et on voit que le ciel est beaucoup plus bleu qu'auparavant. Maintenant, j'en viens, à part ces réflexions qui concernent la condition humaine, à part cette... nous avons aussi des leçons qui sont des leçons, disons, de solidarité. La solidarité, et je parle d'un pays comme la France, mais dans beaucoup de pays qu'on dit développés, on a vu à la fois les ravages des aspects négatifs de l'individualisme, parce que l'individualisme a des côtés positifs, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté de choix de son conjoint, de sa profession, de ses idées. Mais l'individualisme a aussi son envers. Son envers, c'est la tendance à l'égoïsme et que ce repli sur soi tant souvent lié à la compartimentation sociale qui enferme les individus dans des alvéoles séparés, notamment dans le travail, tout ceci a conduit dans nos pays à la dégradation des solidarités. Et cette dégradation des solidarités de la grande famille qui a disparu, du village qui a disparu, qui sont devenus des déserts, du travail qui a beaucoup diminué, de la vie quotidienne où auparavant quelqu'un tombait dans la rue aussitôt ses voisins allaient le secourir. Donc, vous avez une dégradation des solidarités. Et ce qu'a montré justement la pandémie et notamment le confinement, c'est un blé lent, un éveil de solidarité ou plutôt un réveil parce que la solidarité dort en chacun et elle attend qu'il y ait l'occasion de se réveiller. Et alors, nous avons vu de nombreux exemples de solidarité et surtout dans les quartiers pauvres où les jeunes s'occupaient de nourrir gratuitement des vieux isolés. Nous avons vu des solidarités de toutes sortes. Nous avons vu au Maroc justement un grand élan de solidarité pas seulement nationale mais entre voisins, pour aider les plus démunis. Donc, la question est intéressante parce que une société harmonieuse ne peut pas vivre sans que chacun de ses membres ressente en lui un sentiment de solidarité qui est inséparable d'un sentiment de responsabilité à l'égard d'autrui, à l'égard de la communauté. La solidarité, la responsabilité ce sont des clés de toute bonne société et quand elle diminue, vous avez beau faire une solidarité bureaucratique, sociale, absolument utile, l'assurance, maladie, toutes ces choses-là, mais nous avons besoin de solidarité concrète entre les personnes. Et donc, nous sommes, grâce à ce virus, si je le peux dire, nous sommes amenés à penser que la solidarité de l'époque du confinement est quelque chose qui devrait être non seulement maintenu, mais institutionnalisé de différentes façons. C'est un autre problème, peut-être une autre conférence. Bon, donc, alors, à côté de ces élans de solidarité, nous avons constaté aussi tous les pays et notamment dans les pays du Sud, un bouillonnement inventif, c'est-à-dire de bricolage pour trouver des solutions. C'est quand même extraordinaire qu'au Maroc comme en Tunisie, on ait trouvé des formules nouvelles plus efficaces, soit de masques, soit l'appareil respiratoire, que l'on n'a pas trouvé dans des pays qui connaissaient déjà une expérience industrielle comme la France. Donc, vous voyez à quel point l'inventivité est une chose nécessaire et que sans doute l'éguillon de la nécessité est plus fort peut-être dans les pays du Sud, mais toujours est-il comme dans le Nord, c'est une chose de très importance. Dès qu'il y a un défi, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une crise, se déploie un esprit inventif et imaginatif et qu'il faut absolument reconnaître et favoriser. il n'y a pas eu seulement le bouillonnement inventif, il y a eu le bouillonnement intellectuel. Je parle de la France, mais je pense que ça s'est passé dans bien d'autres pays, enfin, du moins, j'en ai eu des exemples. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une fois qu'on a vu que cette pandémie a révélé des défaillances très grandes dans l'administration de l'État, dans la gestion de l'État, a provoqué aussi d'autres défaillances dues à la prépodérance, disons, d'une vision de l'économie qu'on appelle néolibérale, et ça signifie quoi néolibéral ? Ça signifie beaucoup plus que la libre concurrence, ça signifie que les entreprises ont dû avoir les libertés maximales et que les compétences de l'État doivent être réduites elles-mêmes au maximum. Le résultat, en France, ça a été, sous une directive du reste européenne, de diminuer les crédits accordés à l'hôpitaux, aux soins, à la recherche médicale, ça a été de vouloir transformer les hôpitaux publics en entreprises commerciales où le malade devient une marchandise que l'on met en stock et au gros tiers du stock. Et donc, cette carence inouïe a provoqué tous les malheurs et toutes les aggravations de l'épidémie que d'autres pays comme la Corée du Sud ou Singapour n'ont absolument pas, ou même l'Allemagne, n'ont pas connu. Donc, nous avons un problème de fond qui se pose, disons, et c'est pour ça que le bouillonnement intellectuel doit se dire quels vont être les remèdes, qu'est-ce qu'il faut faire en politique, est-ce qu'on peut changer l'État, est-ce que cette idée de néolibéralisme doit être abandonnée et ouvrir une autre voie, chose que je pose moi-même, comme vous le savez. et donc, vous avez ce bouillonnement étonnant qui vient justement de tout ce qui manque que nous avons constaté, et en France, c'est vraiment une chose importante. Qu'est-ce que ça met en lien aussi ? C'est fou ce que cette pandémie a provoqué d'éclaircissement à condition de vouloir les regarder à nouveau la revue. Bon, d'abord, elle a mis en lumière des inégalités sociales que nous connaissions, évidemment, mais elle a montré les tragédies que ça peut causer chez, justement, ceux qui souffrent d'inégalités. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ont des larges logements et de ceux-mêmes qui ont pu se réfugier presque illégalement dans des résidences secondaires en province ou à la campagne et ceux qui sont condamnés dans des logements exigus à vivre en familles nombreuses ou au contraire dans la solitude la plus totale. Donc, vous avez quand même cette fois, cette inégalité a été vécue dans l'existence quotidienne et il y a aussi qu'on oublie tous ceux qui ne peuvent pas être confinés, c'est-à-dire les sans logis, ceux qui vivent dans les rues et qui eux-mêmes sont des victimes prédisposées pour le virus et pour lesquels non seulement on négligent et pour lesquels il y a des brutalités policières. Il s'est passé dans certains endroits de France des policiers qui ont arraché les tentes où buvaient ces malheureux réfugiés et les brutaliser et aller au-delà du périphérique. Donc, si vous voulez, il y a eu cette chose extraordinaire qui va... cette révélation. Et une autre révélation, alors que la doctrine officielle était de dire « Ah, les gens importants, ce sont ceux qui sont les premiers de cordée, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les financiers, les gens riches parce qu'eux-mêmes dans leur activité, de même que le lion, une fois qu'il a fait son repas, laisse les résidus aux petits animaux qui sont autour de lui, eh bien, la richesse va ruisseler du haut jusqu'en bas Or, nous nous rendons compte que cette élite magnifique qui s'est entièrement réfugiée et qui restait tout à fait pour nous inutile, mais qu'est-ce qui était utile pour nous ? Qu'est-ce qui était indispensable pour nous ? Ce sont les éboueurs qui ramassent les ordures, ce sont les manutentionnaires qui nous apportent à domicile les nourritures que nous commandons, ce sont les chauffeurs, les chauffeurs de camions, les chauffeurs de toutes sortes qui nous ramènent en camions les enseignements qui nous sont nécessaires, ce sont les mécaniciens de locomotives, ce sont ces cheminots dont on a méprisé les revendications, mais qui sont absolument indéfinables pour nous. Ceux de, dans les grandes surfaces, ce n'est pas les patrons dont on a besoin, c'est des caissières, des caissières qui font un travail monotone, humilié, et mal payé. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, tout change entre ce que l'on croyait vraiment et les aspects secondaires de la vie sociale et qui se révèlent être vraiment ceux sans qui on ne peut pas vivre. Et donc, c'est revaloriser leur métier, leur profession, leur humanité, c'est ça qui aujourd'hui serait nécessaire. Alors, bon, maintenant, voyons d'autres leçons et de leçons, disons, sur le problème des actions et, par exemple, la passion de la médecine et de la science. Comme vous le savez, en France, le chef de l'État s'est entouré d'un aéropage de scientifiques éminents pour que ceux-ci le conseillent pour le traitement de la maladie. Or, le public innocent qui, jusqu'à présent, avait un respect religieux pour la science, se rend compte que ces éminents scientifiques, d'abord, ne sont pas tous d'accord entre eux, parfois même ont des controverses extrêmement virulentes et ils se disent mais enfin quoi ? Alors, ça prouve quoi ? Mais, ça prouve qu'on ne sait pas, on n'a pas enseigné, malheureusement, dans nos pays, ce que c'est que la science. La science, les théories scientifiques, à la différence des théories religieuses, des dogmes religieux, les théories scientifiques sont biodégradables, c'est-à-dire on peut les réfuter dès que l'on trouve de nouvelles expériences, de nouvelles indications qui prouvent qu'elles ne sont pas suffisantes ou qu'elles sont fausses. Du reste, la science évolue dans cette théorie. Presque toutes les théories scientifiques du XIXe siècle ont été abandonnées, sauf la thermodynamique qui en plus a été modifiée au XXe, sauf la théorie de l'évolution qui elle-même a été modifiée. Donc, vous avez la microphysique qui n'existe pas, le déterminisme qui semblait royal et qui maintenant n'est qu'un élément d'une conception beaucoup plus complexe de l'univers. Bref, la science évolue et la science évolue et la science a besoin de controverses. De même qu'une démocratie n'est pas une démocratie s'il n'y a pas des débats permanents, la science vit de controverses et à ce moment-là, on peut comprendre que les scientifiques entre eux débattent. ce qui va parfois un peu trop loin, c'est quand le débat devient trop virulent, qu'il y a des attaques qu'on appelle adominum, c'est-à-dire sur les personnes, mais parce que peut-être on se rend compte qu'aussi que certaines activités scientifiques sont parasitées par d'énormes intérêts économiques et notamment en ce qui concerne la santé par des puissantes industries pharmaceutiques. Donc, voici, si vous voulez, il y a aussi dans la science comme dans la vie, une innovation, une grande innovation et au début dérange des théories admises et en général, il se crée une hiérarchie du mandarin, n'est-ce pas, qui reste conservatrice alors que vraiment les découvreurs eux-mêmes veulent changer ces théories. Donc, si vous voulez, vous avez dans les sciences aussi des problèmes, des résistances, vous avez des dogmatismes qui tendent à se former mais fort heureusement, ces dogmatismes ne durent qu'un temps et finalement, le dynamisme de l'évolution scientifique l'emporte. Bon, il y a aussi, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement des débats entre spécialistes mais souvent, les différentes spécialités scientifiques sont très mal coordonnées entre elles parce qu'elles sont compartimentées. nous avons vu des difficultés de coopération entre différents centres de recherche dans le monde. Bon, nous avons vu mais en même temps, nous avons vu dès le début que beaucoup de chercheurs indépendants se sont mis en rapport les uns avec les autres, communiquent et parce que la science est une entité mondiale, ce n'est pas une chose nationale, elle ne peut progresser que dans les communications et les débats multiples. Donc, voilà un petit peu le problème de la science et j'ajoute que pour certains pays comme le Maroc, il y a quand même des médecines traditionnelles qui peuvent peut-être qu'obérer, peut-être pas à la guérison mais au moins à la prévention des pires aspects de la maladie. et j'ajoute aussi qu'on a un peu trop oublié de donner des prescriptions d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire qui sont très utiles aujourd'hui et qui pourraient favoriser les dépenses immunologiques. si ce n'est pas terminé comme les leçons ne sont pas encore terminées, alors, nous vivons une crise, tout le monde parle de crise, mais qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Là, c'est quand même vraiment, on n'a jamais fait l'étude de ce que signifie une crise, enfin, on n'a jamais. Moi, je l'ai fait dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une crise ? » et c'est assez intéressant de penser qu'une crise arrive quand dans un système donné, ces régulations qui permettent ce qu'on appelle le son homéostasis, c'est-à-dire la stabilité, que les régulations ne fonctionnent plus bien et parce que des déviances apparaissent et, à ce moment-là, brisent ou paralysent le système de régulation. Une crise se manifeste par l'apparition de déviances qui, elle-même, peuvent devenir des tendances très fortes et si une déviance très forte se développe, devient hyperpuissante, elle peut provoquer un changement de régime, de révolution, etc. Donc, vous avez une dérégulation et vous avez une tendance donc au chaos. Et, en même temps, vous avez des forces pour rétablir la sienne situation, vous avez aussi des forces qui sont d'imagination pour imaginer les solutions. Il est évident que la crise aujourd'hui a stimulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inventivité, le bouillonnement intellectuel pour dire « voilà, il faut faire ceci et ceci » pour que ça ne se reproduise plus. Donc, si vous voulez, la crise stimule l'imagination mais en même temps, la crise elle-même va simuler des tendances régressives, c'est-à-dire on va chercher la solution dans le passé, on a une solution hyper-réactionnaire où on va chercher un sauveur parfois illusoire, on va chercher des boucs émissaires pour trouver des coupables et souvent des immolés, malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos pays occidentaux et peut-être aussi ailleurs. Donc, si vous voulez, la crise, c'est quelque chose qui produit aussi bien le meilleur que le pire. La question d'une crise, c'est est-ce que de cette crise vont sortir plus puissants les forces nouvelles, les forces d'imagination, les forces de création ou si au contraire vont devenir plus puissants les forces de réaction de retour en arrière ? Je ne peux pas le dire mais c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Donc, cela étant dit, nous sommes, nous avons découvert une chose que nous voulions nous cacher parce que nous pensions que le propos de la connaissance c'est de donner des certitudes et d'éliminer l'incertitude alors que l'on ne peut jamais l'éliminer. Mais là, nous avons eu un festival d'incertitude. D'abord, sur l'origine du virus, nous ne savons toujours pas si c'est un marché puant de la région de Wuhan, de la ville de Wuhan ou si au contraire c'est un laboratoire de recherche virale qui se trouve lui-même dans cette ville non loin du marché. Nous ne savons pas ce virus exactement quels sont les méfaits qu'il peut produire nous ne savons pas certains nous disent déjà qu'il a muté et qu'il a fait une deuxième mutation qui le rend encore plus méchant dans les pays occidentaux que dans d'autres pays. On ne sait pas. On ne sait pas qu'il est capable de muter. On ne sait pas s'il va toucher. Au début, on disait non, les jeunes ne sont intouchables. Brusquement, on dit peut-être que les jeunes incertitudes totales sur les... Et là-bas, en plus, ça va durer. Est-ce que c'est comme les virus de la grippe qui va s'endormir au printemps ? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ? Est-ce que toutes ces questions restent ouvertes ? Plus on en apprend et plus notre ignorance augmente. Et aussi, sur le plan des remèdes, nous sommes d'abord, pas seulement sur le plan de la grande stratégie. D'un côté, vous avez les pays qui ont surtout privilégié le confinement. D'autre part, les pays qui ont privilégié le dépistage et le masque. Il faut tirer le bilan. D'autre part, il y a l'incertitude sur les remèdes. Tel remède, la chloroquine est proposée par un professeur infectologue de Marseille qui assure que ses résultats sont excellents, mais il est contesté par d'autres médecins infectologues qui disent que les précautions ne sont pas séprites. Alors, il y a un problème. Faut-il être… Est-ce que c'est l'urgence qui nous dit « Essayons des choses avec un peu de risque, surtout que la chloroquine est un médicament très connu depuis longtemps ? » Ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut attendre d'être sûr de l'inocuité encore qu'il n'y a aucun médicament qui soit entièrement innocent, puisqu'il suffit de lire les notices qui accompagnent chaque médicament pour être épouvanté des effets négatifs qu'il peut produire. Donc, si vous voulez, vous avez cette incertitude. Mais l'incertitude qui vient de la situation et qui s'accroît sans cesse, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas ce que donnera le déconfinement ici, les premiers temps et par la suite, nous ne savons pas si le virus reviendra, bref, et nous ne savons pas quelle sera la situation économique et politique après l'épidémie. Donc, nous devons reconnaître, là nous avons une incertitude intense, mais nous devons reconnaître que l'incertitude doit accompagner chaque vie. Dès la naissance, nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre, bien que nous sachions que nous apprenons que nous allons mourir, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas les maladies que nous aurons, nous ne savons pas si nous serons heureux dans notre profession, si nous serons heureux en ménage, nous ne savons pas. La vie est une aventure dans l'incertitude et donc, pas seulement la vie d'un individu, mais d'une nation, combien la France qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1939 avec son président du conseil, Paul Reynaud, qui dit nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Est-ce que vous ne croyez pas que ça nous donne rétrospectivement une grande leçon de doute et d'apprendre et d'ailleurs, le fait de l'incertitude va nous conduire à ce que j'ai appelé dans mon travail la méthode, à l'écologie de l'action. Ça veut dire quoi l'écologie de l'action ? L'écologie, ça veut dire qu'une action, une fois qu'elle est lancée, elle échappe aux intentions de celui qui l'a décidé parce qu'elle entre dans un milieu où des influences multiples vont jouer dans tous les sens et peuvent la détourner de son but et parfois même la faire revenir sur la tête de celui qui l'a décidé. Donc, si vous voulez, il faut savoir que toute décision comporte un pari et que ce pari nécessite une stratégie qui suive l'action et non pas un programme qu'on ne peut pas modifier. Et là, vous avez quand même quelque chose qui est un moyen de lutter contre l'incertitude qui est en même temps de pouvoir vivre et agir dans l'incertitude. Il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que cette affaire du virus, nous a montré que nous étions en phase de contradiction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la nécessité de la prudence et la nécessité de l'urgence. Elles sont contradictoires. On peut se débrouiller, on peut se dire que certains hôpitaux essayent la stratégie de l'urgence que d'autres de la prudence. Ça s'est assez mal fait en France et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de trois mois, d'épidémie, on n'a aucune certitude sur la qualité du remède, par exemple, de la chloroquine qui peut-être est très efficace puisque, et du reste, peut-être que le Maroc va nous enseigner quelque chose là-dessus puisqu'il a décidé de le pratiquer. Donc, voilà des contradictions, comme je l'ai dit aussi, est-ce qu'on prologe le confinement au risque de perturber plus gravement la vie économique ou est-ce qu'au contraire, la vie économique nous impose de prendre un certain nombre de risques. Tout ceci nous montre que le mode de connaissance et le mode de pensée que nous a inculqué n'est pas apte à saisir les complexités du réel. Les complexités, ce sont ces liens qui lient de façon inséparable ce que nous voyons d'une façon compartimentée selon les disciplines. La complexité, c'est intégrer l'incertitude dans la connaissance au lieu de croire, l'avoir exorcisée. Donc, voilà une leçon de pensée d'intelligence que nous donne, c'est-à-dire qu'il faut changer notre façon de penser et d'avoir une pensée qui sache relier tout en sachant distinguer les phénomènes. Et je veux dire aussi que cette crise met en lumière des problèmes fondamentaux de nos sociétés. J'en vois deux. Le premier problème, c'est justement la tragédie qu'ont vécu nos hôpitaux français et un certain nombre d'hôpitaux européens, c'est-à-dire le manque de moyens par une politique de restrictions budgétaires volontaires. Du reste, en France, pendant un mois avant l'épidémie, vous avez les protestations massives des médecins, des infirmiers, du personnel médical qui n'ont pas été écoutés par le pouvoir. C'est quand même extraordinaire et brusquement le pouvoir découvre que ce sont les sauveurs et ce sont eux effectivement ces gens qui ont été inécoutés, se sont dévoués, ont risqué, eux-mêmes et le virus et beaucoup ont été malades et certains sont morts. Donc, vous voyez que dans une telle histoire, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on va continuer cette politique que j'appelle néolibérale qui réduit les services publics au maximum et si possible les privatise ou bien au contraire une politique qui va donner aux services publics leur plein emploi et montrer au contraire les développer, les améliorer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le deuxième problème profond, c'est l'État qui s'est bureaucratisé, l'État qui a montré des totales incohérences des ordres et des contrôles ou même des directives tatillonnes. Une directive tatillonne du ministère de la Santé explique aux gens comment confectionner, chacun peut confectionner son masque. Seulement, c'est complètement incompréhensible par le commun des mortels parce qu'il y a un jargon bureaucratique effrayant qui est et le langage de ces milieux-là, des grands bureaucrates. Alors donc, si vous voulez, il y a un problème de cette bureaucratie qui est en quelque sorte la pathologie des administrations et le parasitisme des autres instances de la bureaucratie d'État par des intérêts économiques qu'on appelle les fameux lobbies. Alors, cela étant dit, et je ne veux pas être trop long parce que le temps passe, cela étant dit, j'en arrive à un problème extrêmement important, c'est que nous avons découvert la dépendance de notre nation et de beaucoup. Chaque nation a découvert sa propre dépendance dans produits sanitaires et notamment pharmaceutiques. ceci étant fabriqué très loin en Chine et en Inde, la dépendance en masques, c'est-à-dire de léon, pas fait de stables et que maintenant il faut les emporter ou les fabriquer alors que le métallorace du Maroc a montré son ingéniosité en fabriquant massivement les masques. donc si vous voulez cette dépendance sanitaire nous pose le problème aujourd'hui de l'autonomie sanitaire. C'est que chaque nation doit avoir la possibilité d'avoir un minimum de production pharmaceutique pour satisfaire ses besoins et certains esprits que je comprends parfaitement voudraient que dans chaque nation il y ait une institution nationale sans but lucratif qui soit vouée à la recherche de produits pharmaceutiques et aussi à leur production des produits je dirais de base. Donc autonomie sanitaire et une chose qui ne se pose pas aujourd'hui mais qui se serait posée si les confinements continuent ou reprennent c'est l'autonomie vivrière. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes dépendants. Le Maroc lui-même qui produisait du blé dans le temps maintenant il reçoit un prix beaucoup plus bas que la production du blé français de l'agriculture industrielle et que la France qui produit ce blé de monoculture qui du reste dégrade les sols par là même a diminué les capacités de polyculture qui peuvent sauver son autonomie. Je me rappelle que pendant l'occupation allemande malgré les prédations de l'occupant allemand le fait qu'il y avait de la polyculture et que plus de 50% de paysans et beaucoup de familles en leur parlant à la campagne ont fait que nous avons échappé à la famine. Aujourd'hui je suis tout à fait partisan d'une mondialisation de coopération d'une mondialisation pas seulement culturelle mais dans beaucoup de domaines mais pas dominée par la soif déchaînée du profit et une mondialisation qui elle-même soit tempérée de la démondialisation partielle parfois provisoire parfois durable pour sauver des autonomies nationales pour sauver des territoires qui sont promis à la désertification économique ou humaine et donc vous savez aujourd'hui il faut dire il faut cesser d'opposer mondialisation et démondialisation il faut montrer comment on peut les combiner c'est quand même aussi le développement le développement qui est une notion que l'Occident a pendue et qu'il a rependue dans le monde c'est une notion essentiellement technique économique elle apporte aussi cet individualisme qui permet l'autonomie elle aussi elle dégrade les solidarités dans ces pays là où il y a des pouvoirs autoritaires elle ajoute le pouvoir autoritaire du capitaliste à le pouvoir féodal du patriarche bref si vous voulez le développement est une chose qui ne doit pas être considérée comme la seule telle qu'il est conçue comme la recette unique et je dirais qu'il faut lier l'enveloppement au développement l'enveloppement c'est la communauté que ce soit la communauté de la famille la communauté du village la communauté du quartier la communauté nationale la communauté donc si vous voulez dans le fond il faut penser que les êtres humains ne peuvent épanouir leur personnalité qu'au sein d'une communauté épanouie si vous vous développez vous-même de façon égoïste vous ne vous développez pas vous vous refermez et si vous vous fondez dans la communauté que vous perdez toute autonomie là aussi vous vous dégradez il faut à la fois l'autonomie personnelle les libertés et en même temps la communauté et je reviens sur cette idée de responsabilité de solidarité parce que quand si vous vous sentez solidaire à ce moment-là vous donnez de la cohésion à votre communauté y compris la communauté nationale vous la donnez et à ce moment-là vous diminuez le rôle du pouvoir autoritaire et de coercition pour maintenir l'unité nationale l'unité se maintient par la responsabilité et la solidarité de ces mondes donc innombrables sont les leçons du coronavirus et du reste je vais m'hâter d'arriver à mes conclusions vu que mon temps se dépasse celui qui était prévu ce que je voudrais terminer c'est que tout ceci devrait nous inciter à une nouvelle à une repensée de la politique une repensée d'abord des politiques nationales pour chaque nation avec donc disons cet objectif d'autonomie de mondialisation démondialisation l'enveloppement développement toute une série réforme de l'état réforme de l'idéologie qui vit la politique une politique pour la nation une politique de civilisation qui révéderait aux vices accrus de la civilisation occidentale tout en conservant ses développements ses vertus puisque cette civilisation s'est universalisée une politique de l'humanité parce que nous nous rendons compte que nous sommes tous liés les uns aux autres et que à ce moment-là nous vivons une communauté de destin dans une aventure incertaine pleine de périls et dont nous devons avoir cette conscience de l'humanité planétaire nous devons avoir une conscience de la terre la terre c'est pas seulement c'est cette conjonction de la vie du monde vivant qui lui-même est inséparable du monde physico-chimique de notre planète qui elle-même a son organisation propre et nous faisons partie de ça nous sommes des enfants de la terre nous sommes des enfants de la vie nous devons aussi avoir une politique et tout ceci et c'est ma conclusion je devrais être animé par un humanisme régénéré qu'est-ce que c'est que l'humanisme régénéré c'est pas seulement l'humanisme classique qui dit que reconnaître en tout être humain quel qu'il soit sa dignité humaine sa qualité humaine dans sa plénitude ce n'est pas c'est aussi de penser que l'humanité est à la fois une et diverse c'est-à-dire nous sommes tous les mêmes d'un point de vue biologique d'un point de vue affectif mais en même temps nous sommes tous différents d'un point de vue biologique affectif chacun son caractère chacun sa nature de même nous avons dans tout partout dans toute l'humanité la musique le langage la culture mais partout les cultures sont différentes les musiques sont différentes les langages sont différents l'unité est le trésor de la diversité humaine la diversité est le trésor de l'unité humaine ça il faut l'avoir dans la tête en permanence ça c'est partie de l'humanisme régénéré et enfin la dernière idée c'est que aujourd'hui nous prenons conscience que nous sommes dans une aventure incertaine que sera demain nous ne saurons pas mais cette aventure elle a commencé depuis la préhistoire elle a commencé avec le néolithique le développement des outils l'agriculture les états les empires l'esclavage la barbarie la civilisation les religions tout ça c'est une aventure où se sont combattues les forces d'union d'association de création qu'on peut appeler les forces d'héros et les forces de mort de destruction de barbarie qui sont les forces qu'on peut appeler de Thanatos n'est-ce pas symbole de la mort et cette lutte permanente vous savez c'est le vieux philosophe Héraclite qui disait concorde et discorde son père et mère de choses partout vous avez le conflit et partout vous avez contre le conflit la volonté d'union d'association que ce soit dans l'évolution biologique dans les écosystèmes dans les sociétés partout et il faut prendre parti pour les forces d'union d'amour et d'association voici une des conclusions que moi personnellement je tire de la crise du coronavirus merci à vous messieurs dames